Bonsoir, bonsoir! Toujours là, mon truc! Désolé, Arnaud, je me moque un peu, mais c'est vrai que je suis moqueur. Mais si je suis moqueur, c'est à cause de vous, ça, parce que vous m'encouragez dans mes moqueries. Plus je suis moqueur, plus vous vous amusez, plus vous m'applaudissez. Vous m'écrivez des petits mots sur Facebook, vous me faites des petites pipes dans la loge. C'est vraiment... Ça, c'est pas donné à tout le monde. Le mécanicien, il a pas le droit à ça, après qu'il a changé un joint de culasse, hein? Ah non, c'est un privilège de vedette, ça. Pis en plus, j'ai le privilège, tous les soirs après mes spectacles, de vous rencontrer un à un, de faire des autographes, de vous rencontrer tout simplement, pis à chaque fois, c'est extraordinaire. Mais il y en a toujours un ou deux relous qui en veulent trop pour leur argent. Nicole, laisse-lui le visage, je vais faire une photo. Il y a celui plus grand aussi, qui a envie de faire une photo avec moi, mais il a eu chaud pendant le spectacle, hein? Du coup, il vient déposer son aisselle mouillée sur mon épaule. Ça, c'est très désagréable d'avoir l'épaule qui pue le dessous de bras de quelqu'un que tu connais pas. C'est troublant d'avoir le dessus qui pue le dessous. Non, mais de toute façon, je mérite pas toute votre admiration, parce que dans la vraie vie, moi, je suis comme vous, hein? Ben oui, je respire dans les bouchons, pis je tire la gueule, je fais la tête, et puis l'autre jour, il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit, je vous ai croisé sur l'autoroute il y a pas de cela très longtemps, M. Rousseau, et vous n'étiez pas très souriant. Je sais pas quoi vous dire, madame. Ça fait 35 ans que je conduis, j'ai plus la même excitation qu'au début. Pis moi aussi, je me prends la tête au téléphone avec Swisscom, pis moi aussi, ils me mettent sur attente pendant 55 minutes, alors je les menace de partir chez Orange, alors que j'ai quitté Orange pour Swisscom. Oui, j'ai adapté mon numéro pour vous. Merci. Et je dors pas toujours dans des palaces non plus, ça c'est un mythe que la vedette dort dans des palaces. Non, 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 j'en ai connu des petits hôtels miteux en 35 ans de carrière. Le dernier, je pense, c'était un Formule 1 à Ferney-Voltaire. Tu sais, le genre d'hôtel... Merci. Le genre d'hôtel, t'allumes les lumières, t'entends les bêtes qui se sauvent. Putain, t'enlèves la couette avec ton pied. Tu te couches tout habillé avec la capuche, t'as peur de choper un truc. T'entends les voisins qui baisent à côté. T'incapable de t'endormir avec le verre collé à l'oreille au mur. Pis là, tu te réveilles le matin, la bouche tellement sèche parce que le tapis a bu toute l'humidité et ta joie de vivre au passage. T'as dit, bon ben, je vais prendre un petit bain, une petite douche, définitivement pas un bain. Ils ont installé une petite baignoire d'enfant, un truc de malade avec une pomme de douche, autre comme ça. Je sais pas c'est qui qui installe ces trucs-là. T'es obligé de te contorsionner en-dessous. Et là, t'as toujours un jet plus fin que les autres. Il t'arrive droit dans l'oeil, celui-là. Ah, le con, il pourrait t'opérer au laser, lui. Si tu te déplaces, t'as le gros jet que t'arrives sur la couille. C'est pas mieux non plus. Et là, si t'as oublié, par malheur, d'ouvrir le petit sachet avec la savonnette à l'intérieur, t'es foutu. Une fois que tes doigts mouillés, ça sauve plus, ce truc-là. Putain, t'abandonnes, tu te laves avec le sachet. Le shampoing, je sais pas ce qu'ils foutent dans leur shampoing. La tête va te gratter pendant deux semaines. Je pense qu'ils mettent du psoriasis en jus dedans. Et là, moi j'ose pas me plaindre parce que je suis gentil. Le Québécois est gentil, le Suisse est gentil aussi. Mais le Parisien, lui... Oh non, la gentillesse, c'est autre chose là-bas. C'est pas une qualité, c'est un défaut là-bas. Il est gentil, hein? La semaine dernière, j'ai pris un taxi à Paris. On se le dira jamais assez. Tu sais, le chauffeur de taxi parisien, le vieux plouc-ronchon avec la tête de con, le vrai total. J'entre dans son taxi, le mec écoute son foot à Donf comme s'il était tout seul dans son salon. Moi, j'suis assis derrière. J'suis gentil, j'dis rien. J'suis assis au stade, j'suis au stade. Là, c'est... À un moment donné, j'dis, s'il vous plaît, ça serait possible de baisser légèrement le volume de votre poste, monsieur? Il dit, vous êtes dans mon taxi, monsieur. Si vous n'êtes pas satisfait, tournez en Belgique. J'ai des limites à se faire insulter, quand même. Fait que j'ai dit, OK, arrêtez votre voiture ici, j'vais descendre. Il verrouille les portières, le fou. J'dis, un problème? Il dit, moi j'ai un problème? Moi j'ai un problème? J'ai dit, oui, d'haleine, déjà. C'est peut-être rien de grave, mais j'en parlerai à mon dentiste. Ou à mon boucher. C'est peut-être un petit morceau de viande qui est pris quelque part. Il est descendu de sa voiture, m'a invité à me battre. Moi, pas plus fou qu'un autre. J'ai verrouillé les portières. Ha, ha! C'est qui le con, maintenant? C'est qui le con, maintenant? C'était moi. Il y avait un double des clés, le gars. Ah non, c'est l'enfer. Ils sont agressifs. L'espèce de morosité ambiante en ce moment, les gens sont super agressifs. Du coup, j'ai dit, je vais prendre ma caisse. Je suis dans ma voiture. Je viens pour partir de mon stationnement. Il y a un monsieur qui se gare juste devant moi. Je dis, attendez, je m'en vais, là. Ah oui, tasse ton char, le gros tabarnac. Je m'en vais. Il parlait pas québécois, lui. Il est sorti de sa voiture furaxe. Et là, c'est quand je l'ai vue. J'ai remarqué, c'était un petit homme de petite tête minimum. Je m'attendais pas à ça, moi. Si j'étais né, qu'on me klaxonnait dessus, je sortirais pas de ma caisse. Faut être... Faut être optimiste, quand même. Je sais pas si c'est parce que j'ai souri. Il a foncé sur moi de ses petites jambes qu'il pliait pas. Moi, je suis peu heureux, mais j'ai mes limites, quand même. Il est venu frapper dans ma tête de... dans ma fenêtre de bagnole. Moi, j'ai un 4x4, je le voyais pas. J'ai dit à quelqu'un, « C'est parce que je suis noir, c'est ça? » Putain, j'ai jamais pas remarqué. Ben là, je peux pas me battre avec lui. Imaginez Simba. Simba, c'était pas le petit lion dans Le Roi Lion, ça? J'ai eu un flash de génie. J'ai dit, « Ça va détendre l'atmosphère. » Je l'ai pris à bout de bras. Je me suis mis à chanter, « Ma titoigne! Wa-wa-na-ki-ti-wa-wa! » Il a pas trouvé ça drôle du tout, hein? Il me donnait des petits coups de bottines dans le visage. Il continuait à me crier des gros mots. Je l'ai rejeté par terre. J'ai dit, « C'est assez, les insultes, là! » « Regarde-moi dans les genoux quand je te parle. » Pis là, il s'est mis à rigoler. Il dit, « Oh, putain, monsieur Rousseau, je vous avais pas reconnu! » « Ah ben tiens, voici ma carte. » « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est moi qui ai tout refait les douches des Formule 1 à Fernet-Voltaire. » « Mesdames, messieurs Stéphane Rousseau! » « Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait faire de la magie ici? » « Si ce soit, enlevez la main les enfants qui voudraient faire un tour de magie, qui voudraient devenir magicien. » « Oh, il y en a un, super. » « Alors, je voudrais un enfant, si possible, avec une maman jolie. » « Oh, t'as baissé le bras. » « Tu es intelligent, tu es intelligent. » « Alors, je voudrais, si possible, je voudrais un enfant sage, si c'est possible. » « Il n'y en a pas un qui baisse le bras cette fois-ci. » « Oui, vous savez que les enfants, à chaque fois que vous faites une bêtise, il y a un ange qui attrape le sida. » « Vous le savez, ça. »